700 ballons pour voler jusqu'à Rome. Cette cloche, c'est bien sûr tout un symbole à l'occasion des fêtes de Pâques. Une tradition veut que pendant trois jours, depuis le Vendant du Saint jusqu'au dimanche de Pâques le matin, il n'y a plus un son de cloche en signe de deuil dans toute l'église. Mais ces ballons qui s'envolent, c'est aussi un clin d'œil au pape François, même si les chances de le voir à Saint-Maurice pour les 1500 ans de l'abbaye sont nulles. Autant la cloche en plastique a des chances de passer le bord blanc, autant on a des chances de voir le pape. Je pense que la cloche ne va pas passer la chaîne des dents du midi, ni même des chabounis, si bien que c'est un geste symbolique. On ne compte pas là-dessus pour faire venir le pape. D'ailleurs, il y a déjà eu trois invitations officielles, mais il a dit définitivement non. Je ne peux pas venir, mon calendrier est trop chargé. Mais ce dimanche de Pâques à l'abbaye, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur son carillon. C'est le plus grand de Suisse, avec 49 cloches et plusieurs octaves. Dès qu'on a trois ou quatre octaves, on peut jouer tout le répertoire écrit pour le carillon, mais aussi on peut jouer toutes sortes d'arrangements. Les carillons plus petits, qui ont une octave et demie ou deux octaves, ne permettent de jouer que des mélodies. Daniel Thomas est carionneur et donne aujourd'hui un concert. En fonction des vents et des bruits alentours, Césaire pourront se faire entendre à un ou deux kilomètres à la ronde, malheureusement pas jusqu'à Rome, pour infléchir la décision du pape, qui enverra malgré tout un émissaire, un cardinal, pour la cérémonie de clôture du 1500e anniversaire le 22 septembre prochain.